Moi, c'est vrai que j'aurais pu être médecin, comme on m'a toujours dit, je suis le médecin, mais des voitures. Bonjour, je suis Mickaël, spécialiste Rustoo, passionné d'automobile déjà depuis des années. J'ai commencé à 16 ans sur ma première mobilette, donc voilà, commencé un peu la mécanique dessus, toujours adoré ça, puis du coup, on s'est lancé dans la voiture. Maintenant, actuellement, je suis responsable d'atelier, justement, dans un centre multimarque qui me permet de voir de nombreux véhicules, de nombreuses marques. Je connais beaucoup leurs défauts, je connais énormément de choses dessus. Il y a un avantage très important, je trouve, surtout dans le secteur de la vente automobile. C'est vrai que, même moi, quand j'achète mes véhicules, je suis très, très, très mépointilleux sur tous les points, surtout sur l'historique du véhicule, qui est très important. Donc, bien regarder ceux-ci, les papiers, très importants, l'encretien général, mécanique, la carrosserie. Alors, actuellement, je suis responsable d'un atelier mécanique auto. Je coordine un peu tout, l'effectif, puis je mets la main à la pâte, je me salis les mains. Je suis toujours plus à l'aise sous un capot, autour d'une voiture, que dans un bureau. Au moins une fois par mois, je vois une personne qui vient faire contrôler son véhicule, qui vient d'acheter, avec des mauvaises surprises. Un bon exemple, il y a 15 jours, j'ai eu un client qui vient, qui me demande de vérifier un bruit sur un véhicule qu'il venait d'acheter. Déjà, je vois la plaque d'immatriculation qui était abîmée, un phare qui était complètement opaque. Mais ce n'est pas possible, déjà, il n'a pas passé au contrôle technique. Juste avec la plaque d'immatriculation défectueuse, il refus. Je lui ai demandé au client d'avoir le rapport. Il me l'a montré sur son téléphone portable. Il m'a dit, en fait, le propriétaire ne m'a transmis que ça. Il me l'a montré en images et on voit qu'en fait, il y a une ligne qui est... Il y a un petit trait sur la page. J'ai expliqué au client qu'il aille demander au contrôleur technique qu'il aille demander l'original. Il a demandé l'original et dessus, c'était écrit comme quoi le kilométrage était inférieur au dernier contrôle technique. Et là, le client, il s'est bien fait avoir. Ils ont modifié le compteur, modifié le kilométrage du véhicule. Ils l'ont vendu comme ça. Donc forcément, ils l'ont vendu bien cher. Donc, les clients pensant acheter un véhicule à 150 000 km, Ben non, raté. Le véhicule devait avoir bien plus de 200 000 km. Donc après, nous, on lui a expliqué qu'il y avait des recours. On lui a dit de contacter son assurance juridique. Des processus, c'est long. Ça pouvait être délicat. Surtout quand c'est une vente en poutre particulier. C'est très, très compliqué. Moi, j'interviens avec cet outil qui est primordial pour le diagnostic électronique d'un véhicule. C'est pas parce qu'il n'y a pas de voyant au tableau de bord qu'il n'y a pas de défauts sur le véhicule. Il faut d'abord trouver la prise diagnostique. C'est vachement pratique. Ça vous dit tout. Si le véhicule a des défauts présents ou pas. Là, en une lecture rapide, on voit qu'il n'y a pas de défauts. Zéro code panne à l'ECU. L'ECU, c'est le calculateur. C'est bon signe. C'est très, très bon signe. Des 100% satisfaits, des clients satisfaits, c'est le principal. Pour moi, c'est ce que je dis dans mon métier. Un client qui est content, il va en parler aux alentours, à droite, à gauche, le bouche à oreille, ça fait tout. C'est ma satisfaction personnelle. Moi, j'aime bien quand je vais me coucher le soir, avoir l'esprit tranquille. Et si j'ai fait plaisir à quelqu'un, c'est que du bonheur pour moi.